camarades peu d'afrique, peu de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, soyez salués à vos rends gratis de qualité. Excusez-moi, soyez salués à vos rends gratis de qualité, chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave, l'heure est très très grave. La communauté de la CDIAO s'est mobilisée pour aller chez Dramawatt, pour aller chez Bacongo, pour aller poser des questions. Mon frère, pourquoi tu casses les maisons de la communauté de la CDIAO? Pourquoi tu casses les maisons des ressortissants de la CDIAO à Bidja? Pourquoi? Ils sont allés poser des questions. Ouais, ouais. Sénégalais, Guinéens, Ghanéens, Malien, Burkina Bé, ils se sont mis ensemble. Ils sont allés et puis ils cassent nos maisons. Au nom de Dieu, chers camarades peu d'Afrique. Pendant ce temps, Dramawatt a mis en place une institution qu'on appelle le régulateur du milieu du cacao. Quand le prix du cacao veut monter, il demande aux gens de ne pas faire monter. Je vous dis ça. La voix, Ghanoua, Ghanoua Sassandra, chers camarades, est une voix de l'enfer. On va vous expliquer ça, chers camarades peu d'Afrique. Mais avant d'entrer dans le vu du sujet, je voudrais déjà vous demander de partager au maximum, dans un premier temps. Et au-delà de ça, vous demandez, chers camarades peu d'Afrique, d'être présents, d'être présents le samedi 13 avril 2024. Samedi 13 avril 2024 prochain, à la place Trocadéro, pour manifester contre Dramawatt et sa dictature. Ouais. Pour montrer au monde entier que Barboura, c'est lui que les Africains veulent en Côte d'Ivoire. Pour montrer au monde entier que Barboura, c'est lui que les panafricains veulent en Côte d'Ivoire. Pour montrer au monde entier que Barboura, c'est lui dont le peuple ivoirien a besoin en Côte d'Ivoire. C'est lui que le peuple ivoirien veut voir en 2025 au palais présidentiel. Chers camarades peu d'Afrique, le samedi 13, c'est une démonstration des forces. Je vais voir tous les Africains à la place Trocadéro à partir des 13h00. Ceci dit, on va rentrer dans la vidéo sujet. TikTok, tapoter, tapoter, tapoter. Facebook, pomper les cœurs. Tout le monde, tout le monde, pompe les cœurs. Tout le monde, tout le monde, pompe les cœurs. Tout le monde, tout le monde, pompe les cœurs. Pompe les cœurs, allez, pompe les cœurs. Je vais vous montrer déjà l'image. Tout le monde, tout le monde, pompe les cœurs. Voilà. Et voici. Voici la communauté de la série à vous. Les Ghanais, les Burkinabés, les Maliens. Vous les voyez non ? Ah oui, d'accord. Où est le Bakongo là ? Sa tête, André, testicule de mouton là. Sa tête, André, testicule de mouton. Cher camarade pédavrique. Allez, partagez-vous aujourd'hui là. Les RDR, ils ont trop peur de moi. Il est effrayant. Ils ont peur quand ils sont comme ça là. Non, ça prend la poudre d'escampette. Donc, on va rentrer dans les vidéos très rapidement. Quoi d'Ivoire ? Des guêpissements de la série à où ? Des guêpissements de la série. Voilà. Excusez-moi. Oh, Françoise Aouto. Merci pour l'histoire, camarade. Il y a une 10. Il y a une 10. Vous voyez ? Il n'y a même pas l'homme pour toi. Alors, des ressortissants de la CEDEAO veulent mieux comprendre les opérations de déguêpissement à Abidjan et leurs impacts sur les populations étrangères. Je répète. Des ressortissants de la CEDEAO veulent mieux comprendre les opérations de déguêpissement à Abidjan et leurs impacts sur les populations étrangères. C'est vrai que... Mais c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que quand les hommes... Quand les hommes réalisent et quand les hommes comprennent et quand les hommes... Et quand les hommes savent qu'ils ont un droit et les hommes voient que leurs droits sont bafouillés et ils se mettent à défendre leurs droits, non, moi, je suis content. Je suis content. Parce qu'un homme, ça doit défendre ses droits. Bakongo est la délégation de la CEDEAO mercredi à Abidjan. Mercredi. Yeah. Des ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veulent mieux comprendre les opérations de déguêpissement en cours dans le déci d'Abidjan et leurs impacts sur les populations étrangères. C'est dans ce cadre qu'une délégation importante des chefs communautés ressortissants de la CEDEAO dirigée par sa majesté, la reine-mère nana Kerima Abrafi Koto. Ça, c'est une gardienne, ça. C'est une gardienne qui dirigeait la délégation. Il a rencontré le mercredi 20 mars 2024 le ministre, le ministre gouverneur Sissé Bakongo, le démon. Leur visite visant à mieux comprendre les opérations de déguêpissement minées par les services du district, en particulier leurs impacts sur les populations étrangères résidant à Abidjan. Afin de féliciter Afin de faciliter autrement la communication avec elle Afin savoir le ministre gouverneur Là, c'est Bakongo qui parle maintenant. Selon Bakongo au cours des échanges ils ont abordé les préoccupations majeures soulevées par les dignités notamment en ce qui concerne le respect des procédures d'information de recensement de relogement et d'indemnisation des familles tous ces Oh! Non! Non! Les gagnants ils sont forts Chers camarades Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Ils disent Ils veulent des informations Ils veulent savoir si le respect des procédures d'information Est-ce que les gens les populations avant de casser leur maison Est-ce qu'on les informe? Premier point Avant de casser leur maison Est-ce qu'on les recense d'abord? Deuxième point Avant de casser leur maison Est-ce que ils sont relogés? Troisième point Avant de casser leur maison Est-ce qu'ils sont indemnisés? Cinquième point Et quatrième point Voici les quatre points que les populations ont soulevés Et Bakongo répond Je leur ai également expliqué que cette initiative vise avant tout à enseigner et à lutter contre l'insalubrité et les désordre humain dans l'intérêt de tous nos citoyens J'ai tenu à leur à les rassurer que ces actions ne visent en aucun cas les communautés étrangères Mais ont pour objectif premier de sauver des vies humaines en accord avec mes convictions politiques et religieuses Voilà ce qu'il dit Mais on ne t'a pas demandé si c'est pour faire quoi On t'a dit la communauté qui est partie c'est la femme la femme qui dirige la délégation Facebook Tiktok Tiktok ne voit pas C'est la femme qui dirige la délégation Elle dit on n'a pas dit non mais est-ce que avant d'aller casser la maison des gens est-ce que toi tu les informes ça fait premier point avant d'aller casser la maison des gens est-ce que tu t'as su de les reloger d'abord deuxième point avant d'aller casser la maison des gens est-ce que toi tu t'as su je sais comment on peut dire les indemniser voilà les questions donc j'essaie que ils ont garant Bakongo mais ils l'ont garant ils l'ont garant là-bas si tu veux détruire la maison des gens si tu ne veux pas qu'on parce que la dernière fois ils ont cassé à Noumambou à Noumambou il y a beaucoup de gagnés là-bas la dernière fois ils ont cassé à Noumambou la semaine passée la même cette semaine la même cette semaine je crois que ça commençait du dimanche à hier ou avant ils ont cassé à Noumambou ils ont cassé à Noumambou au village ils ont démoli les coins donc les communautés de l'acide les communautés de l'acide se sont mis ensemble pour aller le voir pour lui faire des mises en garde s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas de problème il n'y a qu'à aller doucement avec les communautés étrangères ouais vous comprenez les étrangères en Afrique c'est de ça qu'il s'agit donc je salue je salue cette démarche cette démarche je dirais salutaire je dirais héroïque de la délégation de la CDAO vous avez très bien fait quand j'ai dit ça quand j'ai dit ça je m'avais vous montré le complot le complot que Drang Ouattara a ourdi contre le peuple les planteurs ivoiriens voici la femme qui est devant les planteurs ivoiriens votre ennemi premier voici celle là femme qui est là c'est une sorcière femme qui est là c'est une sorcière qui est là c'est une gounon c'est une gounon femme là c'est une gounon il faut qu'on l'a dit il faut qu'elle soit démasquée c'est une sorcière mais on va te montrer que nous on attrape une sorcière dans ce pays qu'est-ce qui se passe nous écoutez ici un chèque amoura c'est une sorcière pompez le coeur pompez le coeur pompez le coeur pompez le coeur pas dans la vidéo pompez le coeur Côte d'Ivoire mise en garde contre les contre les exportateurs sur le surpayement du cacao mais je vous comprenez ça mise en garde c'est vrai que agent matras se permet de mettre une structure en place qui permet d'empêcher les gens d'acheter le cacao au prix qu'ils souhaitent est-ce que vous comprenez ça 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 c'est que ma vie il veut c'est-à-dire qu'au-dessus du prix Borshan c'est-à-dire que le prix Borshan qui a été fixé à 1000 francs il empêche les gens d'acheter le cacao à 1200 francs c'est pas ce que j'ai dit ça cher camarade c'est pas ce que j'ai dit ça et puis ils écrivent ça Gaïa demain et ils n'ont pas honte on dit mise en garde contre les exportateurs sur le surpayement du cacao à l'entrée des usines le GPEX le GPEX espère que le conseil pourra assurer la stricte application écoutez ici écoutez ici le conseil café cacao a dénoncé dans une note le superment du cacao à l'entrée des usines par certains exportateurs agrégés agrégés écoutez ici il a été observé depuis un certain temps que des exportateurs agrégés pratiquent le superment du cacao à l'entrée des usines de leurs usines le conseil du cacao le conseil du café cacao tient à rappeler que le superment du cacao à l'entrée des usines est interdit le superment du cacao à l'entrée est interdit à indiquer le régulateur des deux principales matières premières écoutez le régulateur le régulateur bon ça là bon ça là si on vous dit ça et c'est ça là c'est bon alors que alors que Bouygues Bouygues exploite le pétrole et le gaz de la côte d'Ivoire et Bouygues vend ça au prix au prix du marché international quand Bouygues augmente le prix du cacao le prix du du pétrole en Côte d'Ivoire Ouatras n'a personne pour réguler ça il n'a pas placé quelqu'un pour réguler ça mais cacao des planteurs les gens disent ils vont acheter à un prix élevé parce que ça manque sur le terrain dans Ouatras personne n'achète à un prix plus élevé et si vous comprenez ça et si vous comprenez ça mais comme les planteurs aussi les coopératives des planteurs sont des corrompus des vendus des maudits des criminels vous là vous je ne sais pas pourquoi vous êtes sortis du vent pourquoi on vous a accouché on vous a accouché c'est pourquoi vous êtes venus dans ce monde là pouvez nous en aider pourquoi pourquoi vous êtes venus nous emmerder dans ce monde vous ne pouvez pas manifester contre ça vous ne pouvez pas manifester contre ce régulateur de Pagotti vous ne pouvez pas manifester mais 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 c'est grave Madagascar le prix a atteint plus de 3500 francs ça ne cesse de grimper Madagascar au Cameroun le prix a atteint 5500 ça ne cesse de grimper là-bas parce que ça manque parce que ça manque mais mais pourquoi en Côte d'Ivoire ça n'est pas grimpé parce que c'est le fils de Dramon Ouattra le fils de sa femme Diantra sa femme Diantra c'est son fils Loïc Folorou c'est lui qui gère le cacao de Côte d'Ivoire c'est lui qui empêche les zionnaires de vivre si on n'a pas chassé Dramon Ouattra au nom de Dieu on va se promener à un quart de séjour dans ce pays si on n'a pas chassé Dramon Ouattra on va se promener à un quart de séjour dans ce pays c'est le camarade pays d'Afrique Yoramane Yoramane Dramon est un démon c'est vrai que je ne sais même pas pourquoi Dieu coronavirus est venu coronavirus est parti première fois première vague deuxième vague troisième vague et le coronavirus a pris beaucoup de vie et il a laissé Dramon je ne comprends pas pourquoi Dieu a fait ça je ne comprends pas pourquoi Dieu a fait ça hein il nous a emmerdés avec un vieux oua oua comme ça un maudit comme ça c'est ce que je dis à mon papa si quand Anakad quand ça commence il lui faut manger mange il ne faut pas t'emmerder d'affaires dans la carte 325 325 pardon 275 en cave 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 il dit qu'il est gagné il s'en fout des Ivoiriens mais c'est grave pendant ce temps pendant ce temps il dit il fait les infrastructures il dit il travaille il dit il fait ceci il fait cela regardez regardez c'est quoi d'Ivoire qui est là c'est la route du Côte d'Ivoire Gagnoua ses entrants voyez ça voyez ça où est le bois tiktok ouvrez non tiktok c'est quoi d'Ivoire qui est là comme ça c'est quoi d'Ivoire qui est là comme ça c'est quoi d'Ivoire qui est là comme ça attend Gagnoua là Gagnoua Sandra c'est ça qui est là comme ça Côte d'Ivoire ma petite fille soit saluée depuis ta position Zombrotte soit saluée mais chez camarade Draman il nous asphycie il rend la vie chère sur nous il nous endette c'est-à-dire qu'on est sur le point d'être sous la putère des fonds des fonds vautours des investisseurs étrangers qui vont venir nous prendre nos ressources pour les vendre nos cacaos nos produits agricoles ils l'achètent mal quand ils prennent l'argent ils disent il fait route voilà route Gagnoua Sandra il n'y a pas route bon l'argent des Ivoiriens tu prends tu vas où est ça tu vas où est notre agent tu vas où est notre agent Draman il faut que tu réponds à ma question il faut un jour te connecter quand je suis en pays il sait que tu viens en direct pour me suivre ici il faut tu vas avoir le courage un jour pour me répondre ici qu'est-ce que tu veux avec notre agent et tu fais quoi ça l'argent des Ivoiriens tu fais quoi ça tu es déjà vu tu es déjà vu 81 ans bientôt 82 ans c'est vrai que du jour la demain tu peux passer de vie à trépas mais malgré tout ça tu voles et tu n'as pas envie de voler tu fais quoi là Gagnoua si nous sommes là on dit c'est pour toi si nous sommes là c'est pour toi c'est un écran caméra mettez le coeur 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 écoutez-y Côte d'Ivoire la route Gagnoua-Sandra une odyssée tendesque dans l'enfer des infrastructures abandonnées l'enfer des infrastructures abandonnées dans les meandres d'une route nationale oubliée le périple de la route Gagnoua-Sandra s'apparente désormais à un voyage au coeur de l'enfer c'est les Badiens seulement qui vont là-bas les Badiens c'est les Badiens c'est les Badiens qui vont là-bas si tu as pris ta voiture pour dire que tu te quittes ses draps là à Gagnoua voilà si tu prends ta voiture pour dire que tu te quittes ses draps là à Gagnoua tu avais dix heures tu avais dix heures même tu as dormi là-bas tous tes bras les bras tous tes pieds là-bas c'est cassé c'est cassé et puis les Badiens qui vont là-bas un vieux menteur manipulateur voleur démon criminel sadique sataniste il faut quitter là pour qu'on va prendre pouvoir sinon le peuple le peuple est déchaîné contre toi le peuple est déchaîné contre toi on ne veut plus rien entendre on t'est chassé voilà donc j'appelle tous les Africains toutes les Africaines tous les Africains toutes les Africaines à nous rejoindre le samedi 13 avril 2024 à la place de l'Ogadero pour manifester efficacement contre Draman Ouattara Françoise Audo merci pour l'histoire encore c'est Françoise Audo ceux qui donnent l'étoile ici vous aussi vous comprenez ça parce que hier c'est les imams qui se sont mobilisés pour aller contre pour aller contre Bakongo pour aller dire la vérité à Bakongo pour dire vous avez échoué dans votre politique de logement vous avez fait un échec cuisant dans votre politique de logement c'est les imams qui ont dit ça et ils ont dit ils ont mis ils ont garanti de ne plus casser les lieux de culte ils n'ont même pas dit mosquée seulement ils disent les lieux de culte il ne faut plus casser les lieux de culte ici Waworo démon criminel Satan un enfant de Satan donc vous avez compris il y a tout le monde ici à la place le samedi 13 avril en fait une démonstration des forces d'abord pour montrer à Dravan que Euromine dans un premier temps voilà donc chers camarades peu d'Afrique voilà un peu ce qu'ils voulaient vous dire voilà ceux qui sont sur TikTok bon vous pouvez vous pouvez rester un peu on va causer une heure après on s'est quitté Facebook sur ce vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive tous les précaires panafricains Babo président de la Bicol de la Bicol de la Bicol voilà on est ensemble les gars qui sont sur de la Bicol de la Bicol